Mesdames et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Commençons par l'excision et ses conséquences. Les exciseuses continuent leurs activités sur l'ensemble du territoire national. Sur 100 femmes, 38 sont encore victimes de cette pratique selon l'enquête démographique de la santé menée entre 2011 et 2012. Cette année, le gouvernement ivoirien et avec lui toute la communauté internationale exigent la tolérance zéro des populations aux mutilations génitales. La journée internationale contre ces mutilations est célébrée aujourd'hui même, jeudi 6 février. Rien n'arrête les praticiennes de l'excision en Côte d'Ivoire. 38 femmes sur 100 ont été excisées entre 2011 et 2012. Selon une enquête démographique de la santé, les pratiques génitales féminines MGF persistent malgré les campagnes de sensibilisation, les actions de réinsertion socio-professionnelle proposées aux exciseuses. Cette année, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les MGF, les Nations Unies appellent à une synergie d'action des gouvernements et de la société civile. Pour s'attaquer efficacement à la pratique des mutilations génitales féminines, il est nécessaire d'entreprendre des actions intégrées et multisectorielles qui visent non seulement les personnes directement impliquées, pratiquants et victimes des mutilations génitales féminines, mais aussi toutes les forces vives de la nation. Il faut des solutions novatrices selon la ministre, car l'excision, la mutilation génitale la plus répandue marque à vie les victimes. Traumatisme, complications des organes de reproduction, le gouvernement invite à ne plus tolérer ces pratiques. Tous, nous sommes concernés par la question des mutilations génitales féminines. N'ayons pas honte d'en parler. Engageons-nous pour refuser et stopper ces pratiques honteuses, rétrogrades et néfastes à la santé des femmes et des filles. Cette année, en Côte d'Ivoire, la lutte contre les MGF sera renforcée. Célébrée ce jeudi 6 février, la journée internationale de lutte contre les MGF coïncide avec le lancement officiel des festivités de la journée internationale de la femme. C'était un reportage de Gabriel Zanni. La journée internationale contre les mutilations génitales féminines, célébrée le 6 février de chaque année, est l'occasion pour tous de prendre conscience des pratiques des mutilations génitales féminines. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, quelques 120 à 140 millions de femmes ont été soumises à cette pratique néfaste et 3 millions de filles continuent d'être à risque chaque année. Les MGF sont mondialement reconnues comme une violation des droits de l'homme. Et vous le savez, les femmes sont célébrées dans un peu plus d'un mois seulement, le 8 mars prochain plus précisément. Très exactement donc, c'est à l'occasion de la journée internationale des femmes ou la journée internationale des droits des femmes, célébrée donc le 8 mars de chaque année. Comment se porte le transport à Abidjan aux heures de pointe? La réponse, c'est dans cet élément de Grasquando que je vous propose de suivre maintenant. Se déplacer à Abidjan aux heures de pointe, une question bien souvent difficile à résoudre pour les usagers. Entre 17h et 18h, les tarifs des taxis communaux appelés Woro Woro grimpent. C'est le cas de la commune de Cocody. Un véritable calvaire pour les usagers. Lorsqu'il y a l'affluence, et aussi il profite pour augmenter les tarifs, c'est toujours une file d'attente. Donc à tout moment, les prix sont toujours à la hausse. Aux heures de pointe, en fait, il décompose le circuit. Donc en fin de compte, le client peut deux fois pour le même trajet. C'est vraiment difficile aux heures de pointe, 17h, 18h, de rejoindre en gré. Le tarif est doublé pratiquement. Un fait que tant a de justifier les concernés. Selon eux, les embouteillages sont à l'origine de cette situation. Une distance peut-être de 10 km, et on doit mettre au moins 3 heures de temps avant d'atteindre le terminus. Donc il faut mettre le paquet. Aux heures de pointe, on est obligé d'augmenter le prix, parce qu'il y a trop d'embouteillages. Quand on augmente le prix, souvent tu peux prendre des clients ici, si tu vas arriver en gré, au moins tu peux faire au moins 1h30. Et ça aussi, nous aussi on coupe pour avoir attraper les recettes. Koneciaka, ce chauffeur de taxi, lui par contre, n'augmente jamais ses tarifs. Il dit sans remettre adieu. Que ce soit 17h, 18h, moi le prix où il est embouteillage, où il n'y a pas embouteillage, moi c'est le même prix. Bon, je fais ça parce que quand il fait un truc là, il faut être honnête quoi. Quand c'est comme ça là, Dieu aussi te donne pour toi. Un acte isolé, car ils sont peu nombreux à suivre cet exemple. Les usagers des mini-cars communement appelés Gbaka sont aussi logés à la même enseigne. C'est un véritable parcours du combattant pour se rendre à Benjerville. Habituellement d'ici, Benjerville c'est 200 francs. Mais à partir du 9h30, ils augmentent, ça devient 250, voire même 300. Bon, on attend tellement longtemps que souvent on est obligé de marcher. Jusqu'à arriver à Nono, à la Riviera 2. Et bon, quand il y a trop d'embouteillage, le tarif double. Difficile donc pour les usagers de planifier avec exactitude leur budget mensuel pour le transport. Le 19 décembre dernier, en France, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sanghafoa Koulibaly, a inauguré le nouveau centre de recherche et de développement du chocolatier français CEMOI à Perpignan. Sanghafoa Koulibaly a invité cette structure à construire une chocolaterie de ce type en Côte d'Ivoire, toute chose que le groupe a acceptée. C'est donc effectif. C'est ce jeudi qu'aura lieu la signature pour l'implantation de cette chocolaterie en Abidjan cette année. La nouvelle chocolaterie va nécessiter 4 milliards de francs CFA. Elle ravitaillera le marché national et sous-régional africain avec des produits chocolatiers adaptés au goût loco et de très bonne qualité, puis créera 350 emplois directs et 1 000 emplois indirects. Après une rupture due à la crise en Côte d'Ivoire, l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, reprend ses activités. L'annonce a été faite hier mercredi par la direction de l'agence. On le sait, la JICA a déjà réalisé plus d'une dizaine de projets en Côte d'Ivoire pour un coût total de plus de 4 milliards de francs CFA. Reportage à Mississoko. La coopération ivoire-japonaise connaîtra en 2014 un coût d'accélérateur. Ainsi, on a décidé l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, qui mettra à exécution des projets en faveur du développement de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'économie, du social et de la sécurité. Nous avons déjà effectué pas mal de projets dans plusieurs domaines. Le secteur agriculture, la pêche, le secteur privé, la gouvernance, le transport, le plan urbain, le schéma directeur, et l'enforcement des capacités des communes. Au secteur de sécurité, nous formons les policiers officiers qui n'ont pas eu la formation de recyclage pendant la rupture. Nous formons un peu moins de 4 000 policiers pendant trois ans. L'agence a déjà réalisé une dizaine de projets d'un coût global d'environ 4 milliards de francs CFA. Par ailleurs, elle conduit le projet de développement du schéma directeur d'urbanisme du district d'Abidjan afin de tracer les bases du développement de celui-ci d'ici à 2030. Créé en 1992 en Côte d'Ivoire pour des activités de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, la JICA avait suspendu ses activités à cause de la crise postélectorale. La JICA a rouvert ses bureaux à Abidjan en novembre 2011 pour continuer la coopération. La crise en Centrafrique continue de faire de nombreux déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nombre de réfugiés centrafricains affluent au Cameroun. Un flot continu de réfugiés traverse la frontière camerounaise, à pieds à moto ou entassés dans des camions surchargés. Par milliers, ces musulmans fuient les violences sectaires qui ravagent la Centrafrique. Ils ont tout laissé derrière eux et s'installent à Garouaboulé, dans un dénuement complet. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de... La Croix-Rouge tente de répertorier ces nouveaux venus, de leur trouver un toit. C'est la population locale qui les prend en charge. Ici, on espère se retrouver et se reposer. Il y a aussi des familles qui ont abandonné leurs femmes, d'autres les enfants, dont ils ont fui en désordre comme ça. À Bangui, un semblant de calme règne, même si les tirs se font toujours entendre dans les quartiers. Quelques cantonniers nettoient des canaux comme si de rien n'était. De retour chez eux, certains habitants constatent les dégâts. Les plus connus des Centrafricains n'ont pas été épargnés par la violence. Le célèbre photographe Samuel Fosso a vu son local pillé et son oeuvre éparpillée. Les Centrafricains même qui ont pillé cette maison, les chrétiens qui connaissent bien ce photographe-là. Il a duré ici, il a fait des photographes pendant des années ici. Mais le retour à la normale a ses limites. Les tenues sont impeccables et les rend bien formées à l'occasion de la cérémonie de reconstitution des forces armées centrafricaines. La présidente, Catherine Sambapanza, est là pour donner les consignes fermes. À partir d'un certain moment, je pense que chacun répondra de ses actes. Je mets en garde les fauteurs de troubles qui continuent à semer le désordre dans le pays. À peine ces paroles prononcées, la haine reprend le dessus. Des éléments faca s'attaquent à un jeune homme en civil. Accusé d'être un déserteur qui a rejoint les rangs de la rébellion Séléka, il a été lynché sur place et son corps traîné dans la rue. À Paris, deuxième jour, ce mercredi 5 février, du procès en France d'un présumé génocidaire rwandais. L'ancien officier de l'armée rwandaise, Pascal Simbi Kangua, est jugé pour complicité de génocide et crime contre l'humanité. Un procès historique, car c'est le premier qui se tient en France 20 ans après la tragédie du continent africain. C'est le satisfait si général après l'ouverture du procès. À Kigali, de nombreux rwandais ont manifesté leur satisfaction depuis le début du procès en France de Pascal Simbi Kangua. Nous, rwandais, sommes très contents de voir que les acteurs du génocide sont poursuivis ou qu'ils se trouvent. Le capitaine Simbi Kangua comparaît depuis mardi devant la cour d'assises de Paris. Il est accusé de complicité de génocide. Son procès doit durer six semaines. Mais les rwandais ont attendu 20 ans avant de voir le premier présumé génocidaire jugé en France. Et pour beaucoup d'entre eux, il était temps que ce pays redore son image. En tant que rwandais, nous croyons qu'il s'agit du début d'un processus de guérison. Parce que la plupart des rwandais voient les français ou plutôt leur gouvernement comme complice des génocidaires. Le ministère de la justice aussi s'est demandé pourquoi il a fallu 20 ans à la France pour juger le premier rwandais soupçonné d'avoir participé au génocide, alors qu'un certain nombre se trouve sur son sol. Dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes. C'est vrai que les enquêtes ont toujours eu lieu, mais les enquêtes qui prennent quand même 10, 15 ans, 20 ans, à certains moments, on a l'impression qu'on ne fournit pas les efforts nécessaires pour aller jusqu'au bout. La France est accusée au Rwanda d'avoir armé et protégé les génocidaires. Et elle a rejeté la demande d'extradition de Pascal Simbi Kangua. Cela n'empêche pas le ministère de la justice de proposer sa collaboration pour l'envoi de témoins à charge ou à décharge. Le plus important pour les rwandais est que le capitaine Simbi Kangua paye pour ses actes. Il est considéré ici comme une des têtes pensantes du génocide. Le rapport de l'ONU est d'une extrême sévérité vis-à-vis du Saint-Siège. Dans un document publié mercredi, le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant demande le renvoi immédiat de tous les ecclésiastiques coupables aux soupçonnés d'actes pédophiles afin qu'ils soient livrés à la justice. Sa présidente, Christine Sandberg, va même plus loin. Elle estime que le Vatican a violé jusqu'à présent la Convention sur les droits de l'enfant. Je vous propose à présent un tour bref de l'actualité planétaire. Rendons-nous en Irak, en Libye, en Afghanistan et en Bolivie. Nouvelle série d'attaques à Bagdad. Trois attentats ont eu lieu ce mercredi dans la capitale irakienne, dont l'un devant le ministère des Affaires étrangères. Bilan, 24 morts. Ces attentats interviennent alors que les forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour reprendre aux insurgés des secteurs situés à l'ouest de Bagdad. Il n'y a plus d'armes chimiques en Libye. C'est ce qu'a annoncé mardi son ministre des Affaires étrangères. Cet arsenal avait été constitué par l'ex-dictateur Muammar Kadhafi, qui avait commencé à le détruire après avoir signé le traité international contre les armes chimiques. Après sa chute, le démantèlement s'est accéléré avec l'aide de plusieurs puissances occidentales qui craignaient que ces armes ne tombent entre les mains de terroristes. A la télévision afghane, mardi soir, le premier débat de la présidentielle. Sur le plateau, 5 candidats tous d'accord sur un point, il faut stabiliser le pays au plus vite. Tous se sont dit ouverts à des négociations avec les talibans tout en prônant la fermeté face à leurs attaques. Au total, 11 candidats sont en lice pour succéder à Amit Karzaï, qui ne peut pas se représenter au scrutin du 5 avril. Des villages totalement submergés. En Bolivie, les puits torrentiels ont provoqué des inondations dans la région de l'Amazonie. Les autorités tentent actuellement d'évacuer des dizaines de villages. Depuis trois mois, les inondations à répétition ont coûté la vie à au moins 30 personnes en Bolivie. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle que ce jeudi 6 février est la journée mondiale des mutilations génitales, doublée de la journée mondiale sans téléphone mobile. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble. Merci. Merci. Merci.